Il nous a manqué un brin de réussite comme tout le monde l'a vu sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes mais bon quand on n'arrive pas à concrétiser, on a eu pas mal d'occasions. On s'est créé par des bons mouvements qu'on n'a pas pu faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on avait trouvé ses solutions. On a eu aussi l'occasion sur le pénalty. Derrière, sur une de leurs, je crois, seules frappes de la seconde mi-temps, il marque, il y a beaucoup de réussite. En ce moment, les adversaires ont beaucoup de réussite sur leurs frappes de loin. Vous pouvez largement imaginer qu'il y a de la déception, surtout quand on a les occasions comme ça pour marquer. Maintenant, ça aussi, c'est peut-être quelque chose de rassurant et de réconfortant de savoir qu'on a perdu en ayant beaucoup d'occasion. C'était le troisième match de championnat. On a six points sur les trois premiers matchs. On peut aussi voir les bonnes choses. On peut voir notre deuxième mi-temps qui était très pleine face à une équipe de Reims qui est difficile à bouger. Il y a des motifs de satisfaction aussi. C'est insuffisant, bien évidemment, de perdre à la maison, mais il faut savoir regarder l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Après un match de Coupe d'Europe, on a toujours un petit peu de mal à se remettre dans le rythme. On l'a vu en première mi-temps et en seconde, on a retrouvé un second souffle. Ce qui nous a permis de mieux se sentir dans le match, de prendre l'emprise sur cette équipe de Reims. On a tout donné et malheureusement, aujourd'hui, on est en manque de réussite. On s'est créé des occasions. Il faut retenir les choses positives, mais il y a des soirs où ça ne veut pas rentrer.